— Eh bien « Délation sur ordonnance », c'est l'histoire d'un marchand de livres anciens qui est appelé pour expertiser une bibliothèque à Pau. — Cette bibliothèque, c'est la bibliothèque d'un médecin et dont vient d'hériter sa petite-fille. Et Orest arrive et commence à fureter un peu dans la bibliothèque. — Et il sort un livre par hasard, un des livres qui l'attirent comme ça. Il s'agit des beaux draps, justement, de Céline. Et en ouvrant le livre, un document tombe, il le ramasse. Et c'est une ordonnance avec donc en entête le nom du médecin. Et sur cette ordonnance, le médecin a écrit une lettre de délation. Elle date du 19 décembre 1942. Et le médecin, dont je donne pas le nom, écrit au préfet et dénonce quatre mauvais Français, les quatre mauvais Français de l'époque. Alors évidemment, il dénonce la panoplie de l'époque. Il y avait un juif, un franc-maçon, un communiste. Et il signe sa lettre par son nom et père de quatre enfants. Ancien combattant de la guerre de 14-18, père de quatre enfants. Et ce qu'il s'est passé, c'est qu'à partir de là, il y avait en réalité des relations entre les personnes qu'il a dénoncées et ses quatre enfants. Et alors là, cette lettre va déclencher tout un tas d'interactions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre autres, enfin intéressant, c'est qu'il va... Il se dit, dans cette bibliothèque, il y a quelque chose. Il doit y avoir d'autres documents cachés. C'est pas possible que j'ai trouvé celui-là. Et il s'aperçoit que celui qui a constitué cette bibliothèque, qui était le docteur en question, était un bibliophile averti et qu'il a caché dans ses livres, mais d'une façon très subtile, tout un tas de documents qui vont éclairer et qui vont même expliquer ce qui s'est passé pendant ces deux années charnières à Pau, entre 1942 et un petit peu après la libération. Et ce bibliophile a fait comme une espèce de chasse au trésor. Et Horace va trouver le fil conducteur. Et d'ailleurs, le lecteur pourra, s'il le désire, il peut suivre le fil conducteur. Il peut un peu jouer à la découverte des documents qui se trouvent dans les livres. Quand je parle de chasse au trésor, bien sûr, c'est pas un jeu parce que cette chasse au trésor va permettre de découvrir des événements dramatiques pour la plupart. Et ce médecin a fait relier à l'intérieur de certains livres qu'il faudra découvrir, des documents de l'époque et qui éclairent son histoire familiale. Alors, tous les petits drames qui ont émaillé son histoire personnelle. Et à travers tous ces documents, on peut écrire, j'ai pu écrire la vie quotidienne des Français pendant cette période à l'intérieur de l'histoire, la grande histoire, si j'ose dire, elle-même. Et il y a quelques originalités dans le livre, à mon avis, parce que je m'efforce de trouver, d'essayer de trouver des éléments peu connus, par exemple, de la Seconde Guerre mondiale. Je vais peut-être pas tout révéler, mais j'ai insisté un peu sur un événement qui s'appelait la relève, c'est-à-dire que pendant quelques mois, Pétain avait mis en place un système qui permettait, quand on se débrouillait bien, il suffisait de trouver trois personnes volontaires, enfin volontaires ou pas, pour partir en Allemagne. Et à ce moment-là, les Allemands libéraient un prisonnier. Et la cote est montée à partir de trois contre un. Elle est montée à sept contre un. Mais ça n'a duré que quelques mois. Donc ce point-là, par exemple, je l'ai révélé. Et je révèle, enfin c'est connu quand même, mais d'autres points un peu méconnus de la guerre. Par exemple, à la fin de la guerre, il n'y a pas très longtemps que j'ai découvert, moi-même, qu'à la fin de la guerre, eh bien en France, on s'est retrouvés... La France s'est retrouvée avec plus d'un demi-million de prisonniers de guerre allemands, dont on ne savait pas quoi faire, parce que déjà la France était complètement démunie et avait du mal à se relever. Et donc ces 500 000 prisonniers ont été détenus dans des conditions absolument abominables. Et bon, ils ont été aussi en particulier... Alors ça, c'est un retour de l'histoire. Ils ont été utilisés en partie pour déminer les champs de mine qu'ils avaient eux-mêmes semés. Mais voilà, je relève donc quelques points d'histoire. Et puis, à l'intérieur de la famille elle-même de ce médecin, qui a quatre enfants, deux garçons et deux filles, eh bien le fils aîné, par exemple, va trafiquer, va traficoter, même pas mal au début, puisqu'il va s'affilier un petit peu avec la bande de la rue Loriston. Et il va, à un moment, il va avoir une espèce de rédemption, parce que son frère cadet, lui, va avoir de gros problèmes. Il est lycéen et il sera fusillé par les Allemands. Et ça va être un révélateur pour son frère aîné. Et l'une de ses deux sœurs... Enfin, je ne peux pas tout dévoiler. L'une de ses deux sœurs est en réalité une fille bâtarde. Elle va, elle, tomber amoureux d'un soldat allemand. Donc vous imaginez ce que ça pouvait donner. J'ai essayé de, non pas résumer, pas du tout, mais de cerner un certain nombre de problèmes qui étaient presque dans toutes les familles, à mon avis. Et j'ai... Alors il y a un point sur lequel... Moi, je suis né le 27 décembre 1944, donc je n'ai pas connu la guerre. Mais c'est une période qui me fascine et qui me travaille. Parce que je me pose la question toute bête, enfin, et badale. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais eu 16 ans en 1940 ? Et j'ai toujours dans les yeux l'image de Lacombe-Lucien. Et je me dis... Et il y a deux jours, je me suis dit que j'aurais peut-être été un beau salaud. Et peut-être que... Voilà. Mais bon, c'est après avoir écrit mon livre, donc c'est mon imagination qui fait... Je ne pense pas que je sois un salaud, mais personne ne peut dire ce qu'il aurait été. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des mythes qu'il faut... Des mythes qu'il faut casser. Et donc ça commence à tomber un petit peu. C'est le mythe de la France résistante à 100%. Alors ça, c'est une imposture, même si ça doit ne pas plaire à un certain nombre de personnes. C'est vrai. Au début, si. Au début de la guerre, on peut estimer. Il y avait 2,5% de résistants au départ. 2,5% de collaborationnistes acharnés et 95% d'attentistes. Il fallait bouffer. Et après la guerre, après la libération, quand on nous a présenté la France comme étant un pays de résistants, là, il faut remettre les pendules à l'heure. Mais il y a d'autres historiens qui s'y sont collés. Et en particulier, il y a... Je voudrais saluer, tiens, justement, Romain Slocombe, qui traite un petit peu... qui traite la même période et qui raconte l'histoire d'un flic qui faisait partie, pas de la police parisienne, qui faisait partie, donc, de cette... d'une brigade de chasse aux Juifs. Et je dois vous... Alors là, c'est personnel. Moi, j'ai un compte à régler qui est le suivant. C'est tout à fait personnel. Je ne sais pas si je dois le dire. Mon père était flic. Et mon père est rentré dans la police parisienne en 1943. Et j'ai... Il ne m'a jamais parlé... À chaque fois qu'il me parlait, il me parlait de la période glorieuse où la police parisienne a pris les armes. Mais il se trouve que c'était quand même 5 jours, juste 5 jours avant l'arrivée des libérateurs à Paris. Et il ne m'a jamais parlé éventuellement des rafles qu'il a pu... Enfin, qu'on lui a ordonné de faire à Paris. Et dans mon livre, j'en profite pour parler un peu de cette période qui, moi, me travaille et me... Alors, je suis d'une génération qui n'a pas connu la guerre, qui n'a jamais connu la guerre, et qui a toujours milité pour dire non aux guerres lointaines que j'ai pu... qu'on a connues, la guerre du Vietnam, etc. Mais je ne suis pas à l'aise dans mon esprit avec cette période-là. Mais je ne veux pas dire que... On ne peut pas dire que les Français étaient des collabos. Il fallait bouffer. Et moi, je dis que... Il fallait subsister. Et moi, j'ai appelé les Français à cette époque-là. C'étaient des subsistants. Et quand il fallait se nourrir soi-même et nourrir sa famille, eh bien, on ne regardait pas trop. Et si le marché noir a fleuri, c'était tout à fait naturel. Alors, certains se sont gavés et goinfrés avec le marché noir. Mais c'était un système qui s'est érigé tout seul et qui était une nécessité, je crois. Dans le livre, effectivement, il y a des secrets de famille. Et j'ai moi-même des secrets de famille que j'ai connus sur le tard. Et j'ai toujours eu ce problème avec mon père qui est décédé il y a 3-4 ans. Et il me faisait peur, mon père. Mon père, c'était un être un peu brutal. Il me faisait peur. Et même les 10 dernières années, il avait Alzheimer. Donc, je n'ai jamais pu savoir vraiment. Il y a des choses sur lesquelles il avait commencé à me parler. Et je n'ai jamais eu la force et le courage. Il me faisait peur. Et je regrette aujourd'hui de ne pas l'avoir questionné. Par exemple, je sais qu'il avait... Pendant la guerre d'Algérie, il faisait partie... Alors ça, c'est inconnu. C'est un truc inconnu. Je ne sais pas si je peux le révéler maintenant, mais je travaillerai là-dessus. Il y a eu une période. Moi, je me souviens, j'étais donc... Je devais avoir 15 ans, 14-15 ans. Et mon père, qui appartenait à la police parisienne, le soir, dans les années 1960, il y avait certains collègues du commissariat qui venaient à la maison. et ils partaient en civil. Je sais qu'ils étaient armés. Et leur mission, si j'ose dire, mais ça, ça n'a jamais été révélé, c'était d'aller à la chasse aux collecteurs de fonds du FLN et du MNA, dans les hôtels, en particulier du 20e arrondissement. Parce que je suis né dans le 20e arrondissement et on habitait là. Et ça, c'est une période que je veux éclaircir, parce que personne n'en a jamais parlé. L'origine de ce livre, je vais vous la donner, j'ai retrouvé dans mes archives, des archives familiales que j'avais mis un petit peu en ordre, mais je ne sais pas d'où vient ce document. Cette lettre de délation, je l'ai. Je l'ai. Dans le roman, évidemment, j'ai changé le nom du médecin, le nom des personnages dénoncés. Et alors, j'ai inventé les frères et sœurs parce qu'ils disaient simplement « père de quatre enfants ». Mais cette lettre existe. Et quand je l'ai retrouvée, il y a peut-être une dizaine d'années, je l'avais mise sous cellophane. Et cette lettre était pour moi, c'était une de ces lettres de délation, qui, c'est facile de dire, c'est une abomination. Peut-être que moi, j'en aurais écrite aussi. Il ne faut pas oublier que ces lettres de délation, il y en a eu plusieurs centaines de milliers décrites pendant la guerre où on dénonçait son voisin. Et dans chaque famille, il y a eu ce genre de choses. Je crois. Enfin, peut-être par chaque famille, mais la délation était un système qui a été érigé et qui fonctionnait. Et dont certains, évidemment, ont abusé. Même déjà, décrire une délation, c'est un abus. Et certains ont construit des fortunes immenses là-dessus. Et un autre point aussi que je soulève à travers un des personnages, c'est un personnage qui a collaboré, mais alors d'une belle façon, pendant toute la durée de la guerre. Il travaillait à la préfecture de Pau. Il avait un grand poste, un beau poste. Et à la fin de la guerre, il s'en est sorti sans aucun problème. C'est-à-dire qu'il s'était arrangé pour pouvoir mettre la pression sur des éventuels témoins qui l'auraient gênés à la libération. Et c'est le genre de personnages du type René Bousquet ou Maurice Papon qui ont continué leur carrière après la libération. Alors la République avait besoin, paraît-il, de cadre. On n'a pas pu épurer tout ce qu'on aurait dû épurer. Et tous ces problèmes-là, je suis persuadé, alors c'est facile à dire, mais la délation, elle est présente aujourd'hui encore. Voilà, ça, je veux dire, c'est quelque chose de... Et ces événements, je suis persuadé, mais ça, je n'ai pas de... Je ne peux pas avoir de preuves, évidemment, que si des événements, si des événements semblables revenaient, la situation ne changerait pas. Je crois que... Je crois qu'on a... Que les leçons de l'histoire ne portent pas. Quand je vois toutes les guerres à travers le monde, ça veut dire que les guerres précédentes, elles n'ont pas tellement servi, elles n'ont pas servi du tout. Alors il y a un petit côté, il y a un côté un peu désespérant, là, mais bon, il faut garder quand même encore l'espoir. Moi, je suis des générations, si vous voulez, qui a toujours été... Je pensais un jour voir le grand soir ou le petit matin et ben non, bon, ça ne sera pas... Je ne le verrai pas. Mais peut-être que mes enfants le verront.